Je pense que ça fait très longtemps que vous me voyez vraiment toujours avec une manicure assez parfaite En tout cas, je la trouve parfaite J'adore les belles mains manicurées et j'avoue avoir la chance d'avoir un métier qui me permet de pouvoir le faire Et du coup, j'en profite vraiment beaucoup, 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 beaucoup Une fois par mois, je m'offre une manicure et pédicure dans un petit salon Une petite onglorie, on peut le dire Et j'apprécie beaucoup, c'est vraiment mon petit moment à moi que je m'offre une fois par mois Où je me dis, ok, pendant un mois, j'ai mon petite manicure on fleek pour les tournages, pour tout Je suis tranquille, je suis extrêmement bien Et depuis vraiment plus d'un an maintenant, je vais à chaque fois à Paris 13 au petit Saigon Je vous mets l'adresse juste là Ne dites pas que vous venez de ma part, parce qu'il ne sait pas qui je suis Et j'apprécie beaucoup, c'est la dernière fois que je suis allée me faire une pédicure J'ai une jeune petite petite demoiselle qui m'offre de faire une photo Mais je vous avoue que c'était assez gênant quand même en mode genre Avec les petits bains de pieds en mode genre, salut, bonjour Genre ça me fait toujours autant plaisir de vous voir Mais il y a des moments où je me dis Qu'est-ce qui doit penser de moi ? Cette onglerie est vraiment mon onglerie préférée Ma mère y va, j'ai déjà emmené Jeanne Franchement Jeanne, fais-moi confiance, vas-y Ma mère y va tous les mois aussi Et vraiment, je l'adore cette onglerie Parce que j'ai fait l'onglerie des gobelins J'ai été à New York Vraiment, je commence à avoir un panel d'ongleries Que j'ai testé assez immense, on peut le dire Et j'ai souvent plus eu de déceptions que de vraiment un beau résultat à la fin Et au petit saigon, j'ai le résultat qui est dingue Vraiment, n'hésitez pas à dire vraiment ce que vous voulez Et j'ai aussi le prix qui bat toute concurrence, on peut le dire Genre, je ne sais pas si vous vous souvenez Moi, je faisais mes ongles un peu avec un effet métallique Eux, ils me rajoutaient vraiment 1€ par ongle à la fin Qu'autrement, ils ont un gel basique Mais à Bordeaux, je l'ai fait une fois les gars Ça m'a coûté 80€ juste les mains C'était pas 1€ l'ongle en plus C'était 10€ l'ongle en plus Mais j'étais là genre, wow Et on me dit que Paris c'est cher Il y a plutôt quelque part aussi Parce que l'obstool comme ça, à Bordeaux, c'est aussi cher Bref, chez eux, j'adore la manicure Vraiment, je trouve qu'on peut tout leur demander Dans le sens que, au départ, je faisais ça un peu trop épais Je leur demandais, ils me relivaient trop bien Je voulais le plus naturel possible Je trouve qu'ils sont vraiment à l'écoute Mais il faut aussi leur dire ce que vous voulez Ne pensez pas qu'on peut lire dans vos pensées C'est totalement faux La pédicure est juste sublime Genre, vraiment, je peux aller que chez eux Parce que j'ai un petit problème au niveau de mes pieds Où en fait, j'ai de la peau C'est pas un ongle incarné Mais j'ai de la peau qui pousse en dessous Et en fait, il faut me l'enlever gentiment Autrement, ça me fait mal Et il n'y a pas d'opération à quoi faire Parce que ce n'est pas un ongle de la peau qui s'immisce en tout Nivine est connue C'est comme si la peau, au lieu de repousser au-dessus, pousse en dessous Et du coup, ça me fait un petit peu mal Mais c'est pas comme un ongle incarné Où je peux avoir une infection non plus C'est juste que c'est désagréable Et du coup, eux, ils l'ont su direct Ils m'enlèvent direct Et ça coûte moins cher Là où j'allais à l'onglorie, par exemple Ils n'y touchaient pas du tout Ce que je peux comprendre Mais du coup, il faut me mettre à ma place J'ai le choix entre payer moins cher Et d'avoir vraiment tout ce que je demande Ou une onglorie qui ne fait pas tout ce que je demande Et j'ai aussi mal au pied en ressortant Et qui coûte plus cher Du coup, le choc, il est vifé C'est vraiment un endroit pas de chichi C'est-à-dire que vous y rentrez C'est sans rendez-vous Donc le premier arrivé, premier servi Armez-vous de patience Parce que des fois, il y a vraiment beaucoup de monde Ils font ça à la chaîne Mais une heure par personne quand même Pour quand c'est du gel ou quoi Ils font ça très très bien Donc, armez-vous de patience Le résultat en vaudra la peine Chez eux, ça me permet vraiment De tenir vraiment 3 semaines, 1 mois Sans me les refaire Et j'y vais Pas parce que la minicure est morte Mais c'est parce que mes ongles poussent Vous voyez, c'est vraiment le petit décalage Entre l'ongle en fait Avec le gel et l'ongle qui a poussé C'est ça qui a commencé après à faire Pas très joli Et du coup, j'y retourne Mais clairement, autrement Ce qu'ils m'ont posé Est toujours aussi soublable Alors, ils font à peu près tout Et moi, qu'est-ce que je demande ? Je leur demande de la poudre au gel Ou du gel en poudre Je crois que c'était ça plutôt Donc du coup, je leur demande du gel en poudre Donc en fait, ils vont vous faire une petite base Après, vous allez mettre votre doigt dans une poudre En ressortir Remettre une base Remettre Bref, ça, 3 fois il me semble Après, ça va durcir Ils vont vous faire laver les mains Vous limer Bref, plein de petits trucs comme ça Et à la fin, le résultat est juste sublime Je vous montre quelques photos Que j'ai faites Un peu l'année dernière Enfin, genre j'essayais de retrouver des photos Où on voit près mes ongles Chez eux J'avoue que je me suis rendu compte Que je n'ai jamais pris mes ongles au jour Salut, c'est moi ! Et là, je mets une photo avec ma longueur d'ongles Et une photo après avec une manicure Un peu plus naturelle Et c'est ce que je fais en ce moment Puisqu'en fait, je fais des tournages pour email Et des fois, ils me demandent Bah, de faire du vernis Et en fait, on peut totalement mettre du vernis Sur du gel Mais il faut quand même Qu'à la caméra, ça fasse très naturel Donc maintenant, je me fais Pas des french Mais vraiment quelque chose de très très naturel Ce qui me permet en fait De pouvoir garder ma manicure Et de faire mon travail à côté C'est plutôt sympa Et en plus, sachez Quand vous mettez un vernis Sur une base gel Le temps de sèche est genre Beaucoup plus rapide Et genre, ça est beaucoup plus clean Puisque du coup, tout est déjà lisse Enfin bref, c'est juste sublime C'est un bonheur de s'appliquer du vernis Sur du gel Enfin, il y a déjà quelqu'un Qui a fait ton pré-travail Et il a fait plutôt bien Moi, je vous conseille Les endroits que je connais Et ce que je fais C'est-à-dire que par exemple Moi, j'adore cet endroit-là Pour la poudre en gel Avec une couleur uniforme Tout ce qui est fraîche, etc C'est vrai que moi, ça ne m'a jamais intéressée Donc, je n'ai jamais testée Donc, je ne sais pas leur niveau dessus Mais c'est normal Enfin, on ne peut pas tout connaître non plus Et j'ai que 10 doigts Et pareil, je pense que là Ils sont loin d'être bêtes Ils connaissent leurs produits Et du coup, je pense qu'il faut vraiment Bien leur expliquer Ce que vous souhaitez à la fin Et si un jour, ça ne vous plaît pas Osez dire Bah là, ce n'était pas exactement Quand je le voyais Je voyais plus de blanc Plus éclatant Ouh là, il y a des bulles N'hésitez pas à dire Ce que vous pensez Parce que Ils peuvent croire que vous, ça vous plaît Et si ça ne vous plaît pas Il n'y a pas d'intérêt Dites-le Je ne vais pas vous dire Qu'ils vont faire une manicure gratuite Au moins, ils sont au courant Et ils vont s'améliorer C'est comme dans tout métier Pareil, lors de votre première visite Ils vous paraîtront Peut-être un peu froid J'avoue Mais ce n'est pas du tout méchant C'est que du coup Ils sont vraiment axés dans leur boulot Ils lèvent la tête Ils demandent ce qu'ils veulent Ils te disent combien de temps Hop Ils remettent la tête dedans Et au fur et à mesure Quand ils verrent Après, c'est des grands sourires C'est mon écoutant Et ils savent ce que vous voulez Bref, c'est un plaisir Moi, j'adore y aller C'est un mon petit moment On parle Je suis détente Genre comme ça Vous voyez Genre moi, je me sens déjà Zénerie D'y penser à ce petit endroit Qui me manque tellement A Bordeaux J'ai pu déjà tester Deux à trois En glorie Et j'ai toujours été Tellement déçue Dernièrement, je l'ai testé un Je vais mettre l'adresse aussi ici Il n'est pas vilain Dans le sens qu'il fait du boulot Pas dégueu C'est ce que j'ai accepté Avant de connaître le petit second Donc du coup Je trouve ça pas vilain Les prix sont comme à Paris Mais par exemple Là, j'ai fait une manicure C'était vers Halloween Je savais que Rimmel Voulait que je mette peut-être Du vernis noir ou quoi Je me suis dit Top, trop cool Je vais pouvoir relaxer dessus Et en fait Bah je suis dégoûtée Je vais devoir le refaire Alors que je vais voir Rimmel Dans une semaine Pourquoi ? Parce qu'il y a Tout est cagé Et ça par contre Pour le petit second Ça ne m'est jamais arrivé Et hélas J'ai fait ma manicure Il y a une semaine Une semaine avec du gel Et je vais pas vous mentir Ça me saoule Mettre 45 euros Pour qu'il soit Les ondes cagés C'est pour faire ça Je préfère mettre 5 euros Dans un vernis Et me le faire à la maison Donc je vous avoue Qu'à Bordeaux Je n'ai pas eu de coup de coeur Donc si vous avez vraiment Des bonnes adresses Ou si c'est la poudre en gel Ou quoi Je serais tellement contente De les connaître Donc n'hésitez pas vraiment A me dire ça en commentaire Vraiment Partagez mon plan Je partage le mien On fait un bon échange Parce qu'à chaque fois Je prends un train plus tôt Pour d'abord aller à Paris 13 Pour après aller à mon rendez-vous Soit pour email Soit pour autre chose Donc à chaque fois Je fais ce détour Pour pouvoir me faire mes ongles Parce que je sais Que là-bas J'en ai pour mon argent Je vous mettrai peut-être le site Je crois qu'ils ne sont pas de site Mais leur Facebook Où il y a un peu plus les prix Etc N'hésitez pas Est-ce que vous avez quoi Peut-être de petites questions Vous pouvez toujours appeler Je n'ai pas très bien parlé français Mais vous m'avez compris J'espère Et là on va parler d'un truc Un petit peu moins fun Parce que j'ai l'impression Que vous n'en parle pas énormément Et les conséquences De faire ce genre de manicure Parce que ce n'est pas une pose De vernis classique Et c'est une pose en fait Qui du coup Quand même abîme l'ongle On ne va pas vous mentir Moi ils me le font très très bien Comme vous avez vu Sur ma dernière photo Mais les ongles Je ne les trouve pas très abîmés Au petit second Par contre je sais Qu'on les a déjà totalement détruits Parce que les gens n'étaient pas très compétents Et du coup il faut vraiment partir du principe Que si vous ne connaissez pas l'endroit où quoi Vous risquez d'avoir soit un trou dans vos ongles Soit mal Soit quelque chose Il faut vous dire ça Et il faut que vous préparez Que après Pendant pendant 3 semaines Et vous l'avez laissé Et vous voulez tout enlever Mais vos ongles ne seront pas aussi beaux Qu'il y a 3 semaines C'est tout bête Mais c'est vrai Il faut vous préparer psychologiquement Tous nos actes esthétiques Comme ça Qu'on fait pour être jolies Plus vite au quotidien Bah ils ont un coup Un coup Notre corps nous le rend C'est à dire que nos ongles Ne vont pas être en pleine forme Sachant qu'on vient de leur mettre Des tonnes et tonnes de produits hyperchimiques Et en plus On les a foncés pratiquement à chaque fois Vous ne pouvez pas avoir Le beurre L'argent du beurre Et la crémière On appelle ça Donc avant d'y aller Vraiment préparez-vous A vous dire que Le jour où vous avez tout enlevé Il va falloir peut-être Vraiment de la repousse entière De l'ongle Pour récupérer votre ongle Comme avant Pour être sûr Mais je pense qu'il faut toujours Avoir la contrepartie On est belle On se sent bien Mais n'oublions pas Que si on enlève Tous ces artifices On a quand même Abîmé la première base Je trouve ça important De le dire Et donc si Vous souhaitez le faire Moi je sais que je prends Entièrement les conséquences Moi j'ai fait des trous Où j'ai dû attendre totalement La repousse de l'ongle entière Tout ça fait mal C'est pas grave C'est pas beau Ça fait vraiment des vagues Au niveau de l'ongle C'est pas fou Mais je me suis dit Ok Là moi j'accepte Le fait de peut-être Abîmer mes ongles Voilà Totalement Je me suis dit ça Mais vous ne vous dites pas Je vais retrouver mes ongles Au point de départ Parce qu'on me pose souvent la question Genre est-ce que ça abîme les ongles Oui Oui en fait Genre je ne peux pas vous dire Autre chose que non Oui Ça abîme les ongles Le plus juste est du Et du coup comme ici Je trouve que le jeu Ne en vaut pas du tout La chandelle Clairement là je vais décider De tout enlever Alors je ne vais pas faire Depuis un an et demi Deux ans Et je vais tester Donc à Bordeaux Ce qui n'arrive pas à l'enfant Une manicure japonais Et je vais essayer De vous emmener avec moi Ou au moins je vais vous montrer Le résultat juste après Et je vais tout enlever Parce que clairement Mettre 42€ dans quelque chose Qui s'agraille Je préfère mettre mon vernis À la maison Voilà Euh Ça fait ce que vous voulez Mais moi ça me saoule Et du coup On se retrouve de suite Parce que là Je me rends des mots Avec mon absence de montre Mais là je sais que je suis Deux en retard Oui il faut que je bouge Bon du coup Je viens de revenir De la manicure japonaise Que je n'ai pas pu faire Tout simplement Parce que déjà Elle a mis à peu près 45 minutes Avant de enlever Ce que le monsieur Avant m'avait fait Ça fait plus d'un an Que mon ongle La solutiale C'est la résine Et elle voulait l'habituer au fur et à mesure Et donc limer Une fois au maximum Vraiment Mais laisser un tout petit peu D'épicé Afin qu'elle ne se casse pas tous D'un coup Et elle m'a dit Que comme ça Ça va pousser tranquillement Et la prochaine fois Je pourrais faire la manicure japonaise Puisque là Je ne le pouvais pas Parce que ça m'a appliqué Un soin Sur de la résine Vous voyez le truc Ça sert strictement à rien Voilà Donc elle a évité De me faire payer Le prix de la manicure japonaise Bon je crois que je n'ai pas Plus cher avec la manicure japonaise Mais on va rien dire Enfin bref Du coup Là j'avais juste une base Au pied Et au silicium Quelque chose comme ça il me semble Et je suis allée En fait à la parapharmacie Pour m'acheter Le vernis De la roche posée Au silicium Comme ça Ça va les nourrir tranquillement Ils ne sont pas plus abîmés que ça Ils sont juste très fins du coup Parce qu'ils ont subi Beaucoup 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 Et justement J'essaie de les garder en vie Mais du coup voilà C'est ma vraie longueur Donc C'est maison d'à moi Voilà Cette longueur Parfait Ce bruit Et je me m'en parle Je pense qu'il faudrait une pousse de 2 mois Voire 3 mois En tiers de mon ongle Pour retrouver celui que j'avais forcément Avant tout ça Enfin voilà Du coup j'espère que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas à mettre en commentaire Si vous avez déjà testé Les dégâts Est-ce que vous êtes préparé Est-ce que Enfin Vous vous trouvez Qu'on ne vous prévient pas assez Sur les dégâts de l'ongle Après Ou vous vous en moquez Ou vous aimerez bien Ou Je ne sais pas Racontez moi votre vie Oui En tout cas moi j'ai beaucoup aimé Faire cette vidéo Et surtout vous expliquer Que j'adore faire ça Mais qu'il y a des conséquences Et je pense que faire ça De plus en plus souvent Comme l'expansion de cils Le micro blinding Etc Je pense à chaque fois vous dire C'est bien Mais Ou C'est moyen Mais Avec les conséquences Parce que je pense qu'on On vous jette trop la pierre Pour faire des changements esthétiques Mais on vous donne Enfin on ne vous tient jamais au courant Des Bah Des soucis qu'il y a souvent derrière Comme avec l'épilation définitive Etc Il y a toujours un C'est bien mais Et souvent on ne met pas le mais Et je trouve ça pourtant Tellement important Surtout qu'on fait ça souvent Sur des courtes périodes Pas sur toute notre vie Sauf que les conséquences des fois On peut les payer Toute notre vie Donc c'est bien d'être au courant Dès le début Sur ce je vous fais d'énormes bisous Et on se retrouve Très bientôt Pour une nouvelle vidéo Et Je vous fais d'énormes bisous Bye